Chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Souleymane Condé, président du Parti de la diversité républicaine de Guinée, ce dimanche 21 août 2022. Mes chers compatriotes, la confiscation du pouvoir public entende toujours des conflits aux conséquences incalculables. La gestion unilatérale du pouvoir public entraîne toujours des actes de revente, de rébellion, de certaines couches de la nation envers le pouvoir en place. Ces choses n'ont jamais porté fruit en Guinée, si jamais on se refait sur notre passé historique. Elles ont en effet engendré la fracture sautière, nourri la haine, la division ethnique, cultivez la délation, la maletité, le mensonge, favorisez la corruption, le détournement des données publiques, et enfin maintenir le pays dans une pauvreté extrême et dans un sous-développement. Ce message est valable pour les autorités de la transition actuelle de la Guinée et les futurs présidents qui seront élus des unes après cette transition. Monsieur le président de la transition guinéenne, colonel Mamadi Doumbouya, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas en train de refonder la Guinée. Vous êtes en train de détruire la Guinée. Vous n'êtes pas en train d'assainer l'administration publique et de rendre cette administration performante. Vous êtes en train de faire le contraire. Je sais que je suis très sévère avec vous, mais c'est comme ça, quand on aime quelqu'un qui aime bien, châtie bien, quand on aime quelqu'un, on doit lui dire les vérités qui lui rougit les yeux. Monsieur le colonel, vos courtisans ne vous diront jamais ça. Moi, c'est mon devoir de vous le dire. La crise actuelle de la Guinée n'est pas favorable à vous ni à vos transitions. Ne croyez pas que les officiers de l'armée guinéenne vous suivront dans ces actes. Arrivez un moment, ils vont se retirer. Ils ne vont pas accepter que vous les plongez dans une situation où ils ne pourront pas contrôler dans les années à venir. Les officiers du CNDD savent de quoi je parle. Donc, de grâce, revenons à la table de négociation. Mettons-nous autour de la table pour dialoguer. De toutes les façons, on finira autour de la table. Alors, pourquoi ne pas insister sur le dialogue franc et sincère ? Sur ce, je vous demande de baisser l'attention dans cette république. Je demande à tous les Guinéens de mettre la balle à terre. De toutes les façons, si on s'entend, on finira autour de la table. Si on s'entend, on finira autour de la table. Donc, le dialogue est nécessaire et indispensable dans une nation. Que Dieu fasse qu'on puisse se comprendre. Qu'on puisse éliminer la haine, la division ethnique entre nous. Et qu'on puisse comprendre le bien commun qu'on a, c'est la Guinée. Et c'est l'entente, le respect mutuel et la considération qui peuvent nous envoyer, nous amener très loin. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada